Si la poésie est un excellent outil pour travailler la mémorisation, enrichir son vocabulaire, améliorer sa compréhension ou encore développer son imaginaire, elle reste néanmoins un exercice délicat quand on ne sait pas toujours comment aborder avec son enfant. Chez Atmer, nos élèves apprennent leur première poésie dès la petite section de maternelle. Nous allons voir ensemble comment y parvenir. Les conseils qui vont suivre concernent aussi bien les petits que les plus grands. Nous avons distingué cinq étapes essentielles pour apprendre une poésie. Lire et comprendre le texte, illustrer la poésie, repérer les rimes, apprendre, restituer. Nous prendrons comme exemple un poème de Maurice Carême, mon petit chat. J'ai un petit chat petit comme ça, je l'appelle Orange. Je ne sais pourquoi jamais il ne mange, ni sourie, ni rat. C'est un chat étrange aimant le nougat et le chocolat. Mais c'est pour cela, dit Tante Solange, qu'il ne grandit pas. Dans un premier temps, il faut lire le texte dans son ensemble, puis strophe par strophe. Cela va permettre à votre enfant de bien comprendre la poésie. De quoi parle le texte ? Ici, le poème parle de mon petit chat. S'il y a des personnes qui sont-ils, que font-ils ? Il y a mon chat et Tante Solange. De quoi parlent chacune des strophes de la poésie ? On parle de la taille de mon chat, on détaille ce qu'aime ou n'aime pas manger mon chat. Une fois la poésie bien comprise, l'illustration est également une étape importante. Cela va permettre à votre enfant de concrétiser ce qu'il a compris dans la poésie. N'hésitez pas à lui demander de justifier ses dessins. Une fois l'illustration effectuée, votre enfant pourra mieux s'approprier la poésie et ainsi l'apprendre plus facilement. Nous allons maintenant détailler la structure de la poésie. Cette poésie comporte quatre strophes, chacune est composée de trois vers. Repérez les mots importants, chat, petit, orange, souris, rat. Il faut également repérer les rimes et le rythme des mots. Chat rime avec ça, pourquoi rime avec rat et orange rime avec mange. Faites remarquer à votre enfant que chaque vers est composé de cinq pieds afin de lui faire sentir le rythme. Votre enfant pourra même chanter sa poésie. Votre enfant est maintenant prêt à apprendre sa poésie. Il apprendra par étape, strophe par strophe. Il doit mettre le ton, insister sur les rimes et mots importants. Il peut également faire des gestes pour vivre sa poésie. Une fois la première strophe mémorisée, on passe à la seconde. Une fois la seconde strophe mémorisée, on reprend la poésie depuis le début et ainsi de suite jusqu'à ce que la poésie soit entièrement apprise. Lorsque votre enfant pense bien connaître sa poésie, il peut tout d'abord s'entraîner devant son miroir. En cas de blocage, votre enfant pourra revenir à l'étape précédente et retravailler la strophe posant problème. Lorsqu'il aura réussi à réciter sa poésie d'une traite, il pourra enfin la récituer fièrement à un adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada